Nous sommes en train de préparer des kits pour les bébés dans le contexte d'un programme qui s'appelle réponse rapide au mouvement des populations. Normalement quand il y a des déplacements des populations dû à un choc, surtout à un conflit, le programme intervient immédiatement pour amener une assistance. Normalement l'assistance est bien alimentaire, bien essentielle, bien liée à l'eau, à l'hygiène et au sanissement. Le programme ça fait quatre ans qu'elle est là et depuis cette année on a décidé qu'on devait augmenter un peu le kit qu'on donne aux familles parce qu'on s'est rendu compte qu'entre les plus vulnérables il y a les bébés. Ce sont des familles qui ont tout perdu et se déplacent très souvent sans rien et comme vous savez les enfants quand ils ont moins de 42 jours ils sont extrêmement vulnérables et donc on a décidé de composer un kit exactement pour les bébés. C'est un kit qu'on va mettre dans ces sacs là et dans ce kit on met des serviettes, on met des couches pour les bébés, on met des habits pour les bébés pour éviter justement le froid et pour le protéger du froid et des maladies respiratoires. On met aussi dans le même sens un bonnet, des chaussons, une serviette aussi pour les laver et ça c'est une couverture parce que quand c'est la saison froide il fait très froid, encore une fois on veut le protéger des maladies respiratoires. C'est 1000 kits qu'on a comme ça et donc on va cibler dans toutes les zones où il y a des déplacements, on va cibler les mamans et ensuite on fera une évaluation pour voir s'il y a d'autres éléments qu'on n'a pas pris en compte pour améliorer éventuellement ensuite. Sous-titrage Société Radio-Canada